Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Robin Vailleul, bienvenue dans notre salle de marché. Je suis trader professionnel et cofondateur du site le tradingpourtous.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner quand les marchés baissent. Mais juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et même de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez rien de nos prochaines vidéos et vous allez pouvoir continuer à vous former avec nous. Comment gagner quand les marchés baissent ? Ça, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. C'est vrai que dans la tête des gens qui ne connaissent pas le trading ou dans la tête des boursicoteurs historiques, mon grand-père ou votre grand-oncle, on gagne en bourse uniquement quand ça monte. Et les gens vont avoir tendance à avoir peur des mouvements baissiers, avoir peur des crises économiques comme on a pu avoir par exemple la crise en l'an 2000 lorsque la bulle Internet s'est mise à exploser. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qui avaient été très, très, très hautes. Toutes les actions autour de l'informatique aux États-Unis dans les années 2000 étaient montées très, très fort et bam, explosion, énorme baisse. Ou la crise des subprimes en 2008, où il y a eu effectivement une crise économique majeure. Tout s'est mis à baisser. Mais il y a des gens qui ont pu, qui ont su profiter de ces mouvements-là et qui ont gagné énormément d'argent. C'est ce que j'essaie de mettre en place avec notre équipe, effectivement des stratégies faites pour gagner quand les marchés baissent. Alors comment ça marche ? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en trading, je rappelle le trading ce que c'est, c'est le but d'acheter et de revendre un actif boursier au bout de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, dans le but de faire un profit, vous allez pouvoir jouer, je dis jouer même si ce n'est pas un jeu, dans les deux sens. Ce n'est pas forcément évident à comprendre pour vous parce qu'effectivement dans votre tête on ne gagne que quand ça monte, mais je tiens à vous expliquer les choses parce que moi par exemple, mon style de trading, c'est justement de faire de ce qu'on appelle du contre-tendance et je suis beaucoup plus fort lorsque les marchés baissent. C'est un peu ma spécialité de détecter les points de retournement baissier du marché. Il y a un adage boursier qui dit que les marchés montent par l'escalier et baissent en prenant l'ascenseur. Les mouvements baissiers sont en général beaucoup plus violents sur les marchés que les mouvements de hausse et vous devez savoir en profiter. Comment on peut gagner quand ça baisse ? Alors, vous pouvez aujourd'hui faire ce qu'on appelle du short, shorter le marché, vendre à découvert. Par exemple, vous êtes sur l'indice allemand, le DAX, qui est un des indices les plus travaillés pour les day traders par les particuliers et vous anticipez grâce à l'analyse technique, vous avez repéré une résistance et il y a un signal qui montre que ça baisse. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir gagner ? Vous allez, ce qu'on appelle, shorter le marché. Donc, vous allez prendre une position de vente à découvert. Au lieu d'acheter une action d'entreprise à 10 euros et de la revendre 15 euros et de faire un profit de la moitié, vous allez jouer la baisse. Vous allez d'abord vendre cet actif. Et donc, le rôle de votre broker, c'est de vous prêter cet actif pour le vendre. Et vous allez couper votre position, évidemment, dans l'idéal des cas, plus tard, plus bas, en rachetant votre position short. Et vous allez donc faire un profit. Moi, je prends un exemple assez simple. Par exemple, l'épicier du coin dans votre quartier qui vous vend une bouteille de Coca-Cola, trois fois le prix d'ailleurs chez Leclerc ou Carrefour, mais qui vous vend votre bouteille de Coca 3 euros, eh bien, il vous short une bouteille de Coca parce qu'il vous vend d'abord une bouteille de Coca 3 euros et il la rachète, il la paye en fin de mois à son fournisseur, peut-être 1 euro ou 50 centimes. Et il va encaisser ainsi la différence. Vous allez faire exactement la même chose sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, on peut shorter quasiment tout. Vous pouvez shorter les paires de Forex. Vous pouvez shorter les indices. Vous pouvez même shorter les actions. Il y a un certain nombre d'actions en France, d'ailleurs, qui sont éligibles à la vente à découvert. Le broker vous met à disposition une action pour la vendre à découvert. Donc, vous vendez d'abord et vous vous rachetez plus bas. Évidemment, l'idéal, c'est de faire un profit. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, je short le DAX et il continue à monter. J'ai un niveau auquel j'ai un stop de protection qui va couper ma position, qui va faire bien que je vais couper et je vais perdre un petit peu. Mais voilà, c'est important à comprendre. Aujourd'hui, je pense qu'on peut gagner dans les deux sens. Et l'intérêt du day trading, c'est qu'on va avoir ces deux possibilités. Et donc, que les marchés soient haussiers ou que les marchés soient baissiers, que les médias qui exagèrent toujours vous annoncent que c'est la crise à venir et que rien ne va plus, eh bien, c'est une superbe opportunité pour vous. Ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer en trading. Bien au contraire, en général, je le répète, les mouvements baissiers sont plus violents. On l'a vu ces dernières semaines sur le dos que les hausses. Et donc, ça va vous permettre d'engranger un certain nombre de profits. Il y a aussi une possibilité, c'est de couvrir son portefeuille. Là, ça va plutôt concerner ceux qui ont des actions. On imagine toujours mon grand-père, qui malheureusement n'est plus là, mais on va parler de lui quand même. Imaginez mon grand-père qui a un portefeuille de 10 actions, un peu de bon père de famille. Il a acheté un peu Air Liquide, toutes les actions françaises qui sont plutôt bien pour du long terme et que, d'un seul coup, il voit les marchés baisser. Ça, c'est le cas, par exemple, d'un de nos abonnés qui, lui, s'est spécialisé plutôt sur les actions et qui fait de l'investissement plutôt moyen et long terme. Eh bien, cette personne va pouvoir, si les marchés se mettent à chuter, compenser la perte sur ses actions en shortant, ou ces mêmes actions, ce n'est pas forcément très logique, ou shorter les indices pour compenser le manque à gagner sur son portefeuille actions par des gains réalisés sur du trading, sur les indices boursiers. Admettons, j'ai 10 actions du CAC 40 depuis 3 ans sur un portefeuille. Ça monte, ça monte, ça monte. D'un seul coup, les marchés se mettent à baisser. Je ne veux pas couper mes positions acheteuses sur mes actions. Je veux garder mon portefeuille puisque c'est du long terme. Eh bien, je vais shorter le CAC 40 jusqu'à ce que j'ai un signal de retournement et de reprise d'une tendance haussière pour compenser le manque à gagner sur mes actions par des gains sur ces fameux shorts sur l'indice CAC 40. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire et qui peuvent entendre, que ce soit sur Internet, sur YouTube, sur Facebook ou autre, ou même carrément dans mes stories sur Instagram, où souvent je montre mes positions, quand je dis que je short le marché, eh bien, c'est que je le vends à découvert. Donc, je joue la baisse. Je vais d'abord vendre un actif et ensuite racheter ce même actif plus bas en faisant un profit. Si vous shortez une action lambda, parce qu'aujourd'hui, on peut tout shorter, à 20 euros parce que vous pensez qu'elle va baisser et que vous coupez votre short à 10 euros, eh bien, vous avez gagné la différence. Vous avez donc gagné 10 euros. Ça, ça change tout parce qu'en tant que day trader, même si on doit analyser la tendance, et donc moi, c'est mon analyse sur un graphique journalier qui fait que je vais décider d'un sens prioritaire pour mon day trading, eh bien, ça m'est complètement égal. Ce qui se passe au niveau macroéconomique, ce qui se passe au niveau mondial, que les marchés soient haussiers ou baissiers, peu importe, les deux sens me donnent des opportunités. Et je tiens à ce que ce soit clair pour vous, que vous puissiez bien comprendre. Il y a beaucoup d'étudiants au sein du pack trader qui arrivent dans notre service et qui, effectivement, ne savaient pas ça. Et évidemment, ça change tout et ça vous donne un nombre d'opportunités assez incroyable. Donc, je pense que c'est important à savoir. Ce n'est pas parce qu'on short le marché qu'on ne doit pas le faire de façon minutieuse, comme un achat lambda. Quand je short quelque chose, eh bien, j'ai un plan de trading. Donc, j'ai une stratégie avec un niveau de stop de protection et un niveau de take profit. Donc, un niveau auquel je coupe si ça ne baisse pas et un niveau auquel je prends mes bénéfices à partir du moment où j'estime qu'on a un mouvement baissier suffisant pour encaisser nos gains. En tout cas, dans les deux sens, il faut avoir une stratégie. D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui vont commencer à shorter après avoir vu cette vidéo. Vous savez que chez votre broker, quand vous shortez le marché et que vous mettez un stop de protection, c'est donc un ordre d'achat puisque vous avez vendu d'abord. Donc, votre stop de protection est un ordre d'achat. Regardez bien le spread qui est les frais de transaction chez votre broker. Alors, par exemple, sur le DAX, chez certains brokers, ça va être un point. Chez d'autres, ça va être deux points. Eh bien, quand vous mettez un stop de protection après avoir pris une position short, ajoutez toujours ce montant de spread pour justement ne pas se faire avoir par une mèche ou autre. Et puis dire, ben non, mais je ne comprends pas. Là, le graphique, il n'a pas été à ce prix là. J'ai été stoppé sur mon short, mais au final, j'aurais dû être toujours dedans. Eh bien, quand on regarde et qu'on calcule le spread, eh bien, cette personne avait oublié d'ajouter le spread. Et malheureusement, s'est retrouvé sorti alors qu'il était plutôt dans le bon sens. Donc, ça, c'est important. C'est une petite astuce pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les shorts. Quand vous mettez un stop sur une position short, ajoutez le montant du spread à votre stop. Un stop, par exemple, vous êtes rentré à 11 000 points short sur le DAX. Vous avez un stop à 11 100. Vous avez deux points de spread. Eh bien, vous allez mettre votre stop à 11 102. C'est une petite astuce qui vous évitera parfois de vous faire stopper alors que vous aviez placé votre stop correctement. Est-ce que tout se short ? Oui, quasiment tout. Maintenant, la majorité des brokers vous proposent d'investir sur tous les actifs possibles et imaginables, que ce soit les actions, le forex, les indices, les matières premières, les métaux précieux, donc le pétrole, l'or, etc. Tout se short puisque la plupart des particuliers vont travailler ce qu'on appelle des CFD. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais globalement, les CFD, ce ne sont pas des actifs officiels. Ce sont des actifs qui appartiennent à votre broker, qui dupliquent son sous-jacent. Un CFD sur le pétrole va avoir exactement les mêmes mouvements que le vrai pétrole. Un CFD sur l'action totale, eh bien, vous n'êtes pas vraiment actionnaire de totale. Vous avez un contrat qui reproduit ce que fait l'action totale, donc c'est quasiment la même chose. Et l'avantage du CFD, c'est que vous allez vraiment pouvoir profiter des mouvements baissiers également, puisque quasiment tout CFD peut se jouer à l'achat comme à la vente. Donc encore une fois, c'est important que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner dans les deux sens. Donc vous allez devoir vous former et apprendre à analyser la tendance, savoir si on est dans une tendance haussière et qu'il faut donc privilégier les achats ou savoir si on est dans une tendance baissière et donc privilégier les shorts. Vous devez également apprendre à détecter les niveaux clés, les niveaux de support et les niveaux de résistance. Moi, par exemple, j'aime quand on est sur un gros niveau de résistance, que ce soit sur le Forex, sur du journalier ou sur le DAX, sur du 15 minutes, par exemple, eh bien, je vais avoir tendance à shorter les résistances et à prendre mes bénéfices sur les supports et à l'inverse, évidemment, acheter les supports à raison de les résistances. Mais rien qu'en sachant déterminer la tendance et déterminer les niveaux clés et ensuite vous construire des plans de trading, vous allez pouvoir profiter des mouvements dans les deux sens, gagner quand ça baisse et gagner quand ça monte et donc acheter ou shorter et à chaque fois faire des profits. Bien évidemment, retenez que 100% de succès n'existe pas, que vous jouiez la hausse ou la baisse. Il y aura des moments où ça ne marchera pas, ce n'est pas grave. Vous savez que moi et je partage régulièrement mes résultats, je vais avoir un taux de succès de 65 à 70%. Donc, jamais 100%, mais je suis quelqu'un de rentable. En tout cas, j'espère que maintenant, vous avez compris ce que c'était un short et qu'on peut gagner dans les deux sens. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez-moi aussi un pouce bleu. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions. Je prends toujours un peu de temps pour répondre aux questions et j'aime pouvoir justement vous consacrer également ce temps. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Partagez même cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Pour ceux qui vous souhaitent, oui, aller un petit peu plus loin et connaître à la fois mon parcours et quel est le plan d'action étape par étape que vous devez suivre pour devenir un trader rentable, nous avons mis avec notre équipe en place une conférence complètement offerte qui est une vraie mine d'or, une mine d'informations pour ceux qui souhaitent se perfectionner ou même débuter le trading. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !